Qu'est-ce que c'est Store Commander ? Yes, merci. Bonsoir à tous, je suis Vincent, je suis le créateur de Store Commander. Ça date un petit peu, je vous en règle à tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est Store Commander ? En fait, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, puisqu'aujourd'hui, après 15 ans, on a développé toute une partie de gestion de la partie catalogue, partie commande, partie client, partie CMS aussi. Et donc, on permet de gérer en masse les données à l'intérieur de tous ces systèmes. Parce qu'à partir du moment où le catalogue devient de plus en plus conséquent, on a besoin de gérer en masse les informations. Et donc, on a un outil ergonomique qui permet d'aller très vite pour recopier les informations d'une fiche produit à une autre, par exemple. On a des outils d'import et d'export de fichiers CSV qui ne s'attachent pas au format natif de PrestaShop, mais qui, du coup, sont capables de digérer des informations provenant de fournisseurs, qui ne sont pas forcément très, très propres. Donc, nous, on a des outils qui nous permettent de nettoyer, de détecter les problèmes et puis d'importer facilement, relativement facilement. La configuration des promotions aussi, ça, c'est quelque chose qui revient plusieurs fois dans l'année. Du coup, on a des outils pour programmer des campagnes de promos, des boutiques. Et puis, l'agition multi-boutique est apparue dans PrestaShop 1.5. Là, on a mis bien six mois à développer quelque chose qui puisse tenir la route. Mais du coup, maintenant, avec Store Commander multi-boutique, on est capable de gérer les informations cross-boutiques en voyant les produits, les commandes, les clients qui sont sur telle ou telle boutique. Et donc, ça permet d'avoir une vraie vision de ce qui se passe sur son site PrestaShop, même en multi-boutique. Alors, Store Commander, depuis le temps, en fait, on a basé tout notre développement de l'entreprise sur la satisfaction client. Donc, on a un support client qui est vraiment au top et qui permet d'accompagner le marchand vraiment à l'usage de Store Commander. Donc, on fait gagner du temps. Ça s'installe vraiment très facilement. Et puis, du coup, on peut reprendre le contrôle des données parce que c'est une vraie pâte à modeler, en fait. Oh, je vois que j'ai 27 minutes. C'est chouette. Merci. Donc, 15 ans d'expertise, comme je l'ai dit. Plus de 500 contenus d'augmentation en français, en anglais, en espagnol parce que, du coup, on est international. On a plus de 300 partenaires à travers le monde qui sont à soi des agences web qui sont partenaires et qui font la promotion de Store Commander directement auprès de leurs clients au moment de l'installation de PrestaShop. puisqu'on est capable d'analyser ce qui se passe au niveau de l'installation, de faire du nettoyage, d'effectuer des choses de sécurité qui peuvent être sur l'installation de PrestaShop pour que ça fasse la vie du développeur, de l'agence, et ça permet d'avoir un time to market pour l'agence qui est plus intéressant. Et parmi les partenaires, il y a aussi des éditeurs, mais ça, je reviendrai après dans une autre slide. Alors, FOP, du coup, ça a commencé parce que grâce à l'opération de l'e-commerce à l'époque pendant le Covid, on a donc fondé FOP et puis on a fait le FOP DL1 à Poitiers. Du coup, on était parmi les premiers, on a mis la barre un peu haut, puis alors chaque année, pop, 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 on revient, puis alors là, merci les organisateurs, là, on est super top, et donc ça date de 2020, du coup, cette création, et puis, du coup, cette année, on est partenaire à Platinum dans la continuité de tout ce qu'on fait, puis... Et donc, je parlais des partenaires technologiques puisqu'il y a à la fois les agences web qui prescrivent Store Commander auprès de leurs clients, mais on a aussi des partenariats avec différents éditeurs de modules comme Presta Module avec Advanced Search et Advanced Pack où on facilite la saisie d'informations à l'intérieur de Store Commander, donc ça permet aux marchands de gagner du temps et puis d'améliorer son référencement, donc c'est du temps, mais c'est aussi du chiffre d'affaires. Le partenariat avec Shippingbo aussi, on a eu une présentation tout à l'heure puisqu'on a créé un connecteur qui permet de faciliter la connexion dans un sens et dans l'autre des informations entre Shippingbo et PrestaShop. Donc le marchand peut choisir très finement, en fait, les produits qui veulent remonter ou redescendre d'un sens ou dans l'autre, et du coup, ça permet d'utiliser PrestaShop non plus comme un e-commerce avec de la vendre des produits, mais vendre des offres commerciales. Donc ça, ça permet de déléguer à Shippingbo la gestion de stock et du coup, PrestaShop, c'est pas simplement avoir une fiche produit que l'on vend sur Internet, c'est qu'à partir de cette fiche produit, je vais pouvoir créer des packs très nombreux, des lots très nombreux, je vais pouvoir démultiplier mes offres commerciales et pour ça, pour un marchand, c'est très important. Et puis, du coup, avec Everyparts qui vous a été présenté tout à l'heure par Frédéric, où là, effectivement, gérer des compatibilités de produits, qu'on soit dans le domaine des consommables, des pièces détachées, pièces motos, du coup, avec StoreCommander, on va pouvoir recopier des compatibilités en quelques clics de produit en produit, même s'il y en a plusieurs centaines, milliers, dizaines de milliers pour chaque produit, on est capable de traiter ça en liaison avec les appels des reports et puis, c'est merveilleux parce qu'on est neutre. Donc, merci à nos partenaires qui sont aujourd'hui. Et puis, les agences web, il y a quelques-unes qui vont se reconnaître sur cette slide. C'est juste une partie de nos partenaires. Merci à eux aussi. Et du coup, au niveau des contacts, nous sommes deux présents. Aujourd'hui, il y a Eric pour tout ce qui est partenariat. Tu peux lever la main. Et hop là. Donc, si vous avez questions au niveau partenariat, ça sera Eric. Et puis, si vous avez des questions techniques sur Store Commander, comment ça fonctionne, s'il y a des choses qu'on peut intégrer dans Store Commander pour aller détecter des problèmes, pour faciliter l'onboarding de solutions techniques sur le marché en PrestaShop, tout ça, vous pouvez me dire « Me voilà ». Puis, techniquement, on étudiera ça avec l'équipe de développeurs. Alors, on n'est pas que cinq dans l'entreprise. Ça, c'est juste une petite partie. Et ça, c'est les personnes que vous avez principalement en contact. Donc, Sonia et Sébastien pour Customer Success et puis Arnaud aussi la cellule sécurité de FOP. Puisqu'on est très lié aussi avec Vincent et Cleter pour sécuriser Store Commander parce qu'on n'est pas parfait. Nous aussi, il y a des petites failles qui sont passées et donc, on a corrigé ça extrêmement rapidement dès qu'ils ont pu être détectés. Donc, c'est un jeu du petit monde pour une équipe super soudée. Et vous pouvez nous contacter depuis notre position de là-bas, le site internet que vous connaissez, le numéro de téléphone, Eric et moi pour la technique. Merci beaucoup.